Les musulmans chiites ont combattu aux côtés du calife ottoman. La Grande-Bretagne a supposé que les musulmans chiites d'Irak, qu'elle venait d'occuper, seraient de son côté et a pris des dispositions en conséquence. Cependant, les chiites ont répondu à l'appel aux armes du calife ottoman et ont combattu aux côtés de l'Empire ottoman. Le télégramme annonçant le début de l'occupation britannique et le fait que le monde islamique était menacé a été lu dans toutes les mosquées chiites de tout l'Irak. Al-Saïd Muhammad Qazim al-Yazdi, la principale autorité chiite, a appelé tous les chiites à défendre Al-Kaaba, Al-Musharafa, la mosquée du prophète et les tombeaux des imams. Il a également envoyé son fils Saïd Muhammad à la guerre. Le sheikh chiite, al-Shariyati al-Esfahani, a soutenu l'appel et a déclaré « Ceux qui sont trop paresseux pour chasser les britanniques commettent un grand péché ». En outre, dans la ville de Kadimia, le sheikh Mahdi al-Khalisi a publié une fatwa et a déclaré que les musulmans devaient dépenser tout ce qu'ils avaient pour défendre l'islam jusqu'à ce que la menace de la mécréance disparaisse. Les chiites ont annoncé qu'ils allaient unir leurs forces avec l'Empire ottoman pour chasser les incroyants de la géographie islamique et que les turcs étaient leurs frères de religion et qu'ils les aideraient à chasser les britanniques de ces terres. Le covéthien émir Mouhamara était sur le point d'envoyer des troupes pour soutenir les britanniques, mais a décidé de ne pas le faire lorsqu'il a vu cette bravoure louable des chiites. Les tribus chiites se rendirent sans crainte au champ de bataille avec les forces ottomanes longeant le Tigre et l'Euphrate à bord des navires et à pied. Les érudits chiites qui ont combattu sur le front de Courna Les érudits chiites qui ont combattu sur le front à Chouaïba 50 000 frères chiites ont été martyrisés lors de la bataille au front d'Achouaïba. 3 000 soldats chiites y ont été martyrisés. En outre, les chiites ont joué un grand rôle dans la victoire ottomane à Koutal Amara, la plus importante victoire ottomane de la première guerre mondiale et la plus grande défaite de l'état profond britannique. Cette victoire n'est devenue possible que parce que les musulmans s'étaient unis. Sous-titrage Société Radio-Canada